... La Société de transport de Montréal dévoile son nouveau système de transport intelligent, e-bus. E-bus est un système qui permet de suivre en temps réel l'ensemble des bus afin d'offrir un service plus régulier et plus ponctuel. Opérer un réseau de bus en temps réel présente l'avantage d'offrir aux clients l'heure réelle à laquelle l'autobus sera là. Ce nouveau système est relié à un centre de contrôle où toutes les perturbations de service sont signalées. Le centre de contrôle peut ainsi minimiser les impacts pour la clientèle et optimiser le service de bus en conséquence. En connaissant en tout temps la position des bus sur le réseau, le système e-bus offre aux clients des horaires qui tiennent compte des modifications en temps réel. Les clients ont donc l'heure juste. Il permet aussi de porter rapidement assistance aux chauffeurs ou aux clients en cas de besoin. La sécurité à bord est donc améliorée. La STM remplace son vieux système de radiocommunication par un nouveau système radio moderne et performant. Les bus sont maintenant équipés de récepteurs GPS et d'instruments qui calculent la position instantanée de chaque véhicule. Les chauffeurs disposent aussi d'une nouvelle console au tableau de bord. Ces instruments relient le chauffeur et le centre de contrôle. Le chauffeur peut transmettre et recevoir à distance des messages vocaux et textuels. Un simple coup d'œil à la console lui indique s'il est à l'heure, en avance ou en retard. Il peut ainsi évaluer sa ponctualité. Les informations recueillies sont ensuite transmises au centre de contrôle via un réseau de télécommunications de données. Le centre de contrôle a ainsi le portrait global des bus dans l'ensemble du réseau. Il peut ajuster au besoin le service afin de prévenir les retards ou les avances. C'est aussi ce centre qui établit les communications avec les services d'urgence en cas de nécessité. En voie réservée, les bus munis de dispositifs de détection activent les feux prioritaires à l'arrivée d'un bus. Le réseau est ainsi plus fluide et plus régulier. Des signaux sont ensuite transmis aux bornes d'informations situées aux arrêts les plus achalandés, dont la plupart aux stations de métro, pour indiquer aux clients l'heure de passage réelle du prochain bus. De plus, grâce au réseau de communication sans fil, ce même message leur parvient via le réseau Internet, les SMS ou les applications mobiles, les téléphones dits intelligents et les ordinateurs. Tous ces moyens de diffusion permettront au client de prendre la décision qui lui convient le mieux durant son déplacement. Lorsqu'il y a interruption de service sur une ou plusieurs lignes durant plus de 10 minutes, une équipe dédiée à l'information de la clientèle diffusera des messages aux afficheurs dans les arrêts, dans les bus, par courriel ou par SMS. À l'intérieur des bus, des afficheurs et des messages sonores informent les passagers des prochains arrêts. Saint-Michel et Beaupien. La STM répond ainsi aux besoins d'un plus grand nombre de clients dans l'optique de sa politique d'accessibilité universelle. Le nouveau système d'aide à l'exploitation permettra de déployer sur le réseau les mesures prioritaires. Celles-ci peuvent réduire de 20 à 30 % le temps de déplacement des clients en plus de maximiser l'utilisation du parc de bus. D'autre part, elles contribuent à diminuer la consommation de carburant et à réduire les émissions polluantes. Avec le nouveau système e-bus, fonctionnel en 2014, la STM fera partie des entreprises de transport collectif qui offrent aux clients de l'information en temps réel sur leur réseau de bus. La STM répondra encore plus aux attentes de la clientèle en améliorant la ponctualité des bus. La régularité du service permettra d'avoir accès à de l'information en temps réel. Il ne fait aucun doute qu'avec ce nouveau système intelligent, la STM, nommée meilleure société de transport en Amérique du Nord en 2010, demeurera une société de transport efficace et appréciée de sa clientèle. Sous-titrage Société Radio-Canada ...